Il existe deux catégories d'ondes. Les ondes mécaniques, qui se propagent dans les milieux matériels. La propagation se traduit par la vibration de la matière autour d'une position d'équilibre. Il y a aussi les ondes électromagnétiques, qui se propagent en modifiant les propriétés du champ électrique E et du champ magnétique B dans l'espace. Les ondes électromagnétiques sont caractérisées par leur fréquence notée nu, qui s'exprime en Hertz, ou leur longueur d'onde, lambda, en mètres. Il existe de nombreux types d'ondes électromagnétiques. Les micro-ondes, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X, les ondes radio, les ondes lumineuses ou les rayons gamma sont toutes des ondes électromagnétiques. La lumière est une onde électromagnétique qui se propage dans tous les milieux transparents, y compris le vide. Les domaines d'application sont nombreux, médecine, télécommunication, transport, domotique. L'étude de l'émission, la propagation, la réception des ondes lumineuses est un domaine de la physique appelé optique. Le spectre des ondes électromagnétiques est très large. Leur fréquence nu varie de 10 puissance 3 à 10 puissance 24 Hertz, soit une longueur d'onde comprise entre 10 moins 15 mètres et 10 puissance 5 mètres. La lumière est une onde électromagnétique dont les longueurs d'onde dans le vide sont comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Les objets qui nous entourent émettent presque tous de la lumière. Observons cette situation. Le soleil éclaire un arbre qui lui-même renvoie, diffuse de la lumière dans toutes les directions. Dans cette situation, un feu émet de la lumière, il émet cette lumière et l'envoie en particulier vers l'œil de l'observateur. Dans cette situation, le feu est une source primaire de lumière, l'arbre est une source secondaire. Il existe plusieurs types de sources de lumière. Les sources primaires de lumière sont des objets qui produisent la lumière qu'ils émettent, comme le soleil, la lampe, la flamme d'une bougie, l'écran d'un ordinateur. Les sources secondaires, qui sont des objets diffusants, sont des objets qui reçoivent de la lumière, puis qui la dispersent dans toutes les directions. On dit qu'ils la diffusent. Notons qu'on ne voit un objet que si notre œil reçoit de la lumière provenant de celui-ci. La lumière se propage en ligne droite dans un milieu homogène et transparent. Le trajet suivi par la lumière du point source S jusqu'à l'œil O est modélisé par une droite orientée SO appelée rayon lumineux. Un milieu est dit homogène s'il a les mêmes propriétés en tous points. La lumière se propage dans le vide à la célérité C, qui est une constante universelle. C vaut 299 792 458 mètres par seconde. On donnera souvent la valeur approchée de C comme étant 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde. Remarquons qu'une particule matérielle ou un objet ne peut pas se déplacer à une vitesse supérieure à C. Dans tous les autres milieux, la lumière se propage moins vite. Par exemple, dans l'eau, elle se propage à environ v égale 2,25 10 puissance 8 mètres par seconde. L'analyse de la lumière, quand on observe sa direction, son spectre, permet d'obtenir des renseignements sur la matière. Ce sont des exemples que l'on voit en astrophysique. Voici ce qu'il faut retenir. Les ondes électromagnétiques se propagent dans l'espace en modifiant les propriétés du champ électrique E et du champ magnétique B. Les ondes électromagnétiques sont caractérisées par leur fréquence nu ou leur longueur d'onde lambda. La lumière est une onde électromagnétique qui se propage dans tous les milieux transparents, y compris le vide, et dont les longueurs d'onde dans le vide sont comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. La lumière se propage en ligne droite dans un milieu homogène et transparent. La lumière se propage dans le vide à la célérité C, qui est une constante universelle, et qui vaut environ 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde. La lumière se propage dans le vide à la célérité C, qui est une grande nouvelle. La lumière se propage dans le vide à la célérité C, qui est une bonne nouvelle.